La Suisse a été, au départ, au début, était entièrement Algérie française, les autorités suisses, le gouvernement, d'abord parce que la Suisse elle-même avait des intérêts importants en Algérie. Les sociétés suisses, donc logiquement, en plus, les félènes, c'était des communistes. Parmi les choses qui se faisaient, il y avait justement, Mohamed Goulias s'est évadé par la Belgique, mais il y en a qui s'est évadé par la frontière suisse. Donc il fallait leur faire passer la frontière, et une fois qu'ils avaient passé la frontière, bon, ça c'était les réseaux qui passaient la frontière, et il y avait des relais en Suisse, en Zappé, ensuite on informait l'organisation directe en Suisse, qui soit les faisaient partir de l'Allemagne, soit les faisaient partir de Tunis, voilà. Il y avait des problèmes de réunions organisées, même des réunions d'attirer la Fédération de France, en Suisse, qu'il y a plus une, et qu'il fallait, il y avait aussi, on a par exemple, pendant la dernière année de la guerre, on a, pendant un an ou presque, on réimprimait le Moudjahid en Suisse. Et on le passait en France, parce que c'était plus simple de l'apprendre à l'EFLN, on avait l'organisation, il y avait de l'assurance, ceux qui s'occupaient de la pression, on avait de la pression, ceux qui s'occupaient des passages, on avait le double réseau, et le journal, pas parce que ça donnait accès aux militants algériens en France, tout au moins dans la région Sonjura, Paris, Lyon, Marseille, d'avoir des exemplaires du Moudjahid à Lille, qui n'était pas, qui était réimprimé, ce n'était plus le même Moudjahid, mais c'était exactement le même contenu. Et puis, il y avait des bananes de tâches administratives à résoudre pour les Algériens, pour le droit, enfin des choses comme ça, mais l'une des choses principales, c'était le passage des frontières, soit pour les évadés, soit pour les dirigeants qui voulaient entrer en France pour aller faire quelque chose, ou revenir, ressortir de France, pour rejoindre l'Allemagne de Nouveau où ils étaient. C'était le risque d'un travail miscré avec les propriétés, ceux-ci ? Ah non, ça c'est complètement clandestin. Ah non, non, ça il n'aimait pas, ça va, bon, ça, on ne l'entendait pas. Mais, non, non, ça, c'est... Alors, est-ce qu'à partir du moment où il y a eu des meilleures relations, est-ce qu'ils ont été un peu moins... contre un peu moins, c'est possible, mais ils n'étaient pas favorables ? Moi, j'étais régulièrement interrogé par la police, pour savoir, voilà, tout pour quoi, mais bon, oui, enfin, ça c'est normal, ils font leur travail, moi je fais le mien. Convoqué, convoqué. Ah oui, oui, déjà comme éditeur, ils me convoquaient comme éditeur, parce que je publiais des livres, la question est la... Justement, qu'est-ce que vous avez... Sous-titrage ST' 501 Bon, le premier, c'est donc, et je l'ai dit, c'est la question d'Hallègue, et la question d'Hallègue, où on avait pu ajouter, ce qui n'est pas dans l'édition française, on a pu ajouter le texte de Jean-Paul Sartre, une victoire, qu'il avait écrit dans l'Express, après l'interdiction de la question, donc l'édition suisse avait à la fois la question, et à la fois le texte d'Henri Allègue. Après, il y a eu un deuxième livre saisi, après, il y a eu 30 livres saisis pendant la guerre de la guerre, il y en a eu 30, mais le second, après la question, ça avait été la gangrène avec Moumaza et d'autres, qui étaient donc des gens qui avaient été torturés, mais en France, à Paris ou à Lyon, donc là aussi saisis, et là aussi avec l'Indan, on a refait une édition en Suisse, mais après, il y a eu d'autres éditions, on n'allait pas rééditer, donc on a arrêté là, on a fait deux pour connaître, mais par contre, alors après, j'ai publié d'autres textes, j'ai par exemple publié un livre qu'on appelait Les Disparus, qui étaient en fait des lettres et des témoignages, on avait les lettres, les témoignages, qui avaient été recueillis par Vergès et le collectif des avocats, sur la bataille d'Alger, des gens qui demandaient des nouvelles de leurs parents, de leurs frères, d'anciens. Alors, on avait les photocopies des lettres, etc. Ça, c'était un troisième livre, Les Disparus, et puis Gidane Nacké avait fait le post-face pour étudier politiquement la chose. Après, j'ai aussi édité, Robert Dabzi m'avait demandé d'éditer pourquoi il s'était engagé, ça s'appelle Le Temps de la Justice, c'est le livre où il explique pourquoi il a milité avec les Vélènes. Robert Dabzi était prêtre, à l'origine prêtre à la Mission de France, et qui a, lorsque, après 1954, il était parmi beaucoup de prêtres de la Mission de France, comme en Algérie, il y en avait en France, qui se sont solidarisés avec le peuple algérien, et qui ont milité à ses côtés. Et Dabzi a été, à un moment donné, recherché par la police française, donc, il a quitté la France pour aller en Allemagne, où il était près de la Fédération de France, et il a continué à militer dans ce cadre-là, et il a été condamné en France à 20 ans de prison par contumace. et donc, il a écrit un livre, quand il était en Allemagne, où il explique pourquoi il s'est solidarisé avec la Fédération de l'Allemagne, et pourquoi il a milité avec eux. et puis il est pris. Voilà. Donc, ce livre-là, il a demandé d'éviter, c'est éviter, il s'appelait Le Temps de la Justice. Et puis, il y a un autre livre qu'on a publié, alors qu'il est un livre qui est une proposition, une initiative de la Fédération de France, directement, qui était de faire une synthèse, ce qu'on a appelé la pacification, qui était de faire une synthèse de toutes les formes de guerre, c'est-à-dire la torture, bien sûr, mais les amphimades, les campes de regroupement, les zones interdites, les bombardements, le napalm, enfin, tout ce qui avait été utilisé par l'armée française dans cette guerre, c'est-à-dire pas seulement la torture, mais le panel de toutes les formes de guerre employées par la France. Ce livre s'appelle La pacification, sous-titre L'île noire de six années de guerre en Algérie, et donc, on a publié ça, il a servi à la main rouge et au service français après avoir été utilisé comme colis piégé, il y a un professeur en Belgique qui a été tué en ouvrant la pacification. Sous-titrage ST' 501